Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Mme Laure Saint-Raymond, mathématicienne et professeure permanente à l'IHES depuis l'année dernière. Mme Saint-Raymond, vous êtes membre de l'Académie des sciences, de l'Academia EuropaEA, je ne sais pas si je le prononce bien, de l'Académie européenne des sciences et de la National Academy of Science. Vous êtes également directrice du nouvel institut des mathématiques pour la planète Terre, IMMPT. Vos travaux portent sur les équations aux dérivés partiels et leurs applications en mécanique des fluides et en physique des plasmas. On peut dire que vos travaux sont à la frontière entre les mathématiques et la physique et permettent d'étudier les mouvements à grande échelle des océans sous l'effet de la force Coriolis. C'est ce sujet que vous allez nous présenter ce soir dans le cadre de votre exposé intitulé « Quelques problèmes mathématiques issus de l'océanographie ». Merci beaucoup. Applaudissements. Je ne veux juste pas vous retenir trop longtemps, donc je m'assure qu'il y a quelqu'un qui va m'arrêter quand ce sera l'heure. Ce que je vais essayer de faire ce soir, il n'y a pas de tableau noir, en maths on préfère souvent le tableau noir, mais j'ai écrit quand même à la main. Je voudrais vous présenter quelques problèmes. Comme je ne sais pas très bien qui est aujourd'hui dans l'assistance et ce que je peux supposer que vous ne savez ou que vous ne savez pas, j'ai choisi de faire cette présentation à chaque fois sur chaque sujet en deux parties. Une partie avec juste les images, comme une bande dessinée, pour vous expliquer de quoi ils retournent. Et puis une partie un petit peu plus technique, mais sans trop de détail pour ne pas être trop ennuyeux, pour vous expliquer du coup qu'est-ce que les maths peuvent apporter à une science comme l'océanographie, sachant que l'océanographie est une partie de ce qui détermine le climat. Je ne vous ferai pas de dessin pour vous expliquer que c'est important aujourd'hui. Voilà, donc ce que je voudrais expliquer, c'est que l'océan, ça tout le monde le sait, c'est un fluide, mais il y a quelques spécificités dans ce fluide qui fait qu'on ne peut pas tout à fait le modéliser comme l'eau dans votre évier ou dans votre démoire. Et donc je voudrais commencer par expliquer, peut-être s'il n'y a que ça à retenir de cet exposé, c'est peut-être ces trois caractéristiques des écoulements de l'océan. La première chose, c'est que c'est très anisotrope. Alors anisotrope, ça veut dire que ça ne se comporte pas pareil dans toutes les directions. Donc la première chose, peut-être qu'on pourrait faire un petit test pour voir si vous n'êtes pas encore complètement dormi au bout de trois minutes. Donc la première chose, c'est la forme de l'océan. Voilà, donc si je vous disais la longueur de l'océan est comme ça, est-ce que vous pouvez montrer comme ça qu'elle serait son épaisseur ? Donc ça, c'est la largeur de l'océan Atlantique. Est-ce que vous pouvez me montrer si l'épaisseur, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ? Globalement, vous n'y êtes pas trop. C'est comme, il faudrait prendre juste une feuille de papier. Voilà, l'épaisseur, ça serait juste la tranche de la feuille de papier. Voilà, donc c'est vraiment, vous voyez que la direction verticale, même si quand on plonge, j'ai l'impression que c'est très profond, par rapport à la taille horizontale, ça n'a juste rien à voir. Alors ensuite, il y a deux autres réactions qui font que c'est très anisotrope. La première, c'est ce qu'on appelle la stratification. Et donc ça, vous vous rendez compte, si vous plongez, en haut c'est chaud, en bas c'est froid. Et puis, il y a aussi la stratification en salinité, ce qui fait qu'on a des espèces de couches de fluides qui sont les unes par-dessus les autres et qui n'ont pas les mêmes propriétés, parce que de l'eau chaude, ça ne se comporte pas exactement comme l'eau froide. Et cette température joue un rôle très important, en fait, dans les circulations à grande échelle de l'océan. Ça, je n'en parlerai pas trop aujourd'hui, parce qu'il faut faire des choix. Mais voilà, c'est important. Et la dernière raison pour laquelle l'océan est très anisotrope, c'est à cause de la rotation. Donc ça a été signalé dans l'introduction, à cause de la force de Coriolis. Et donc c'est ça que je vais essayer de discuter un petit peu aujourd'hui, de vous expliquer pourquoi la force de Coriolis rend l'écoulement vraiment très anisotrope et donne plein de propriétés amusantes, en tout cas. Moi, je fais de la science pour m'amuser. Je ne sais pas si c'est utile, mais au moins, je suis sûre que ça m'amuse. Voilà, donc la deuxième caractéristique des écoulements dans l'océan, c'est qu'il y a beaucoup d'échelles. Il y a beaucoup d'échelles de temps. Vous voyez que l'échelle de temps, ce n'est pas du tout la même si vous regardez de la houle, une marée ou un courant comme El Niño qui a une périodicité de deux ans. Il y a beaucoup d'échelles d'espace. Ça ne va pas être pareil si vous regardez juste les baïnes parce que vous voulez faire du surf près de Biarritz. Ou si vous regardez les grands tourbillons océaniques qui sont très importants, notamment parce qu'ils abritent des écosystèmes. Donc, un tourbillon océanique, comme ça, c'est entre 10 et 100 kilomètres. Ou alors, si vous regardez la circulation en général, qui là, c'est plutôt une échelle de l'ordre de 1000 kilomètres. Voilà, et donc cette caractéristique d'être multi-échelle, c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre. Parce que même si aujourd'hui, on a des calculateurs super puissants qui peuvent faire des calculs qui n'ont juste rien à voir avec ce que vous pouvez faire il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. Mais en fait, on ne peut pas, c'est juste pas possible de faire un calcul très précis qui va retenir toutes ces échelles. D'accord ? Si on voulait faire ça, si on voulait utiliser toutes les échelles d'espace, il faudrait des centaines de jours pour simuler une seconde de l'océan. Et ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. D'accord ? Donc, il y a un vrai enjeu théorique qui concerne à la fois la physique théorique, la géophysique et aussi les mathématiques, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, qui consiste à comprendre comment est-ce qu'au point de vue théorique, on peut réduire les modèles, quelque part se focaliser sur une échelle et puis décider que ce qui se passe à plus grande échelle, quelque part, c'est donné. Ce qui se passe à plus petite, on va moyenner les choses. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à retenir, c'est que quelque part, aujourd'hui, même avec la puissance de calcul qu'on a, eh bien, ce calcul, il ne remplace pas le fait d'être capable de faire un petit peu de théorie sur ces modèles. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer ça sur quatre exemples. Et puis, peut-être que ce ne sera que trois, ça dépend du temps que je perds à vous raconter les choses. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est ce qu'on voit dans une expérience que vous pouvez aller voir à plein d'endroits, mais vous pouvez même pratiquement la faire chez vous si vous avez un tour d'eau potille qui tourne assez vite. Donc, si vous mettez comme ça de l'eau dans une bassine, d'accord ? Donc, votre bassine, elle est juste circulaire. Et puis, vous mettez un petit obstacle ici au fond. D'accord ? Donc ça, c'est censé représenter une petite montagne sous-marine et votre bassine, c'est votre océan. Alors, évidemment, l'océan, il est beaucoup plus grand, mais là, ici, on va compenser le fait qu'on a une bassine qui est petite par le fait qu'on va faire tourner plus vite. D'accord ? Donc ça, essentiellement, ça va jouer le même rôle et la force de Coriolis va être importante, même sur une petite bassine, parce qu'on tourne très vite. D'accord ? Si vous faites la même chose avec juste la force de Coriolis dans une petite bassine, peut-être c'est le moment de démentir des choses qu'on entend dire, c'est pas la force de Coriolis qui explique que votre baignoire se vit dans un sens ou dans l'autre, sauf si vous avez une baignoire qui fait 100 km de large. Mais sinon, non. D'accord ? Donc là, ici, ça va marcher, la force de Coriolis, parce qu'on tourne très vite. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Donc, vous regardez ce fluide, et ce que vous voyez, c'est très étonnant. Alors, vous pouvez le voir, par exemple, en mettant un colorant dans votre roue, ici. Et ce que vous allez voir, c'est que le colorant, donc le fluide a un mouvement dans cette... c'est que vous attachez votre caméra pour qu'elle tourne avec votre bassine, donc vous voyez vraiment le mouvement relatif à la bassine, comme dans l'océan, vous regardez le mouvement relatif à la Terre, mais pas le mouvement... Et ce que vous voyez, c'est que le fluide fait gentiment le tour de l'obstacle, pourtant, vous voyez, l'obstacle, il est juste... c'est un petit truc au fond, d'accord ? Ça fait juste une petite aspérité, et pourtant, le fluide, sur toute la hauteur, il fait gentiment le tour de l'obstacle, il ne va jamais passer au-dessus. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette force de corollie, cette rotation, eh bien, elle fait que le fluide, il se comporte dans la direction verticale comme un solide. D'accord ? Donc, vous avez quelque chose qui est fluide, c'est-à-dire que vous pouvez déplacer vos colonnes de fluide les unes par contre les autres, mais c'est vraiment comme si vous aviez mis des petites baguettes les unes à côté des autres, et vous voyez que comme la taille de la baguette, elle est fixée, eh bien, vous ne pouvez pas faire passer votre baguette par-dessus votre obstacle. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, et vous voyez qu'ici, on voit une fois de plus l'anisotropie très forte du fluide, puisqu'il ne se comporte pas du tout de la même façon dans la dimension verticale que dans la dimension horizontale. Alors ça, c'était la version bande dessinée. Maintenant, je vous mets une version un petit peu plus technique, mais je ne vais pas passer trop de temps. Donc, juste pour ceux qui sont un petit peu plus... un petit peu plus... qui aiment des symboles un peu barbares. Donc ici, cette équation-là, c'est ce qu'on appelle l'équation de... En fait, ça... Vous voyez quelque chose ? Bon, ce n'est pas très grave. Donc, l'équation qui est écrite en haut, là, c'est ce qu'on appelle l'équation de Navier-Stokes. Donc, U, c'est la vitesse du fluide. Et dans cette équation, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis différents termes. T-T-U, c'est celui qui dit comment vous allez évoluer. L'idée, c'est vraiment la même chose que le principe de la mécanique de Newton. L'accélération, c'est égal à la somme des forces. Et donc, vous calculez toutes ces forces. Alors, il y a la force de Coriolis, ici, qui vient de la rotation. Ensuite, il y a un terme de pression, parce que votre fluide, évidemment, un élément de fluide, il est contraint par tout ce qui l'entoure. Vous avez un terme de viscosité, parce que ça frotte un petit peu si vous essayez de faire glisser deux couches de fluide à des vitesses différentes. Et puis après, vous avez des termes de couplage, ce que je discuterai plus tard. Mais donc, ce que je dis, c'est qu'en fait, à très grande échelle, la rotation de la Terre, c'est ce qu'il y a de plus important comme force. D'accord ? Ça et la pression. Et la pression, elle fait juste compenser le fait que votre fluide est incompressible. C'est ce que je disais, vous avez comme des baguettes. Vous n'avez pas le droit de réduire une colonne de fluide. Vous n'avez pas le droit de presser dessus. Elle va toujours conserver le même volume. D'accord ? Donc, c'est important. Et donc, quand vous regardez une rotation qui est très forte, de cette équation, vous pouvez déduire deux choses. La première, c'est que la composante principale de votre mouvement, c'est ce qu'on appelle l'équilibre géostrophique, l'équilibre entre la pression et la rotation, ça, ça vous dit que ce mouvement moyen, il est bidimensionnel. Donc, c'est exactement ce que je vous expliquais. C'est que dans la direction verticale, le fluide se comporte comme un solide. Et vous voyez juste un mouvement 2D que vous pouvez regarder par au-dessus. D'accord ? Et puis, il y a une correction à ça parce qu'on voit bien que dans l'océan, il y a quand même des choses qui... Il y a un petit peu de mouvement quand même vertical. Cette partie-là, c'est juste une partie ondulatoire, ce qu'on appelle les ondes de points carrés. Et donc, ça, c'est des oscillations qui sont très rapides. Donc, si vous voulez regarder l'écoulement de l'océan à grande échelle, si vous voulez regarder les grands courants, etc., ces oscillations, finalement, ne vont pas être importantes. D'accord ? Donc, ça vous dit que, finalement, vous pouvez simplifier votre modèle parce qu'au lieu d'avoir un modèle 3D, vous finissez avec un modèle 2D. Et ça, pour rentrer dans un simulateur, ça coûte beaucoup moins cher. D'accord ? Donc, ça, c'était le premier exemple. Et puis, je vais vous continuer sur le deuxième. Enfin, petite... La bande dessinée. Donc, ça, ça remonte... C'est des observations qui remontent, en fait, aux expéditions polaires qui ont été conduites par Nansen au début du XXe siècle, je pense. Et donc, ils sont aperçus d'une chose qui est assez étonnante. Ce n'est pas, en tout cas, qui est assez contre-intuitive. C'est que si le vent pousse dans cette direction, eh bien, les icebergs, eux, ils dérivent à 45 degrés. Alors, une première fois, on se dit, bon, peut-être qu'il y a des choses étranges, mais quand ça arrive à toutes les fois, on se dit que, quand même, c'est qu'il doit y avoir une loi de la physique qui est sous-temps le fait que l'iceberg ne va pas dans la direction du vent, mais toujours avec une direction qui est, en gros, 45 degrés. D'accord ? Donc, ça, ça va être aussi expliqué par la rotation de la Terre. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, ce que j'ai dit, c'est que mes colonnes de fluide, elles sont... J'ai des colonnes verticales, ici. Voilà. Et donc, en particulier, vous voyez que si je dois avoir un mouvement rigide de ma colonne, il y a un truc qui est quand même facile à comprendre, c'est que la vitesse en haut et la vitesse en bas, ça doit être la même. D'accord ? Sinon, ça ne va pas faire un mouvement rigide si vous avez une vitesse en haut et une vitesse en bas qui sont différentes. Mais maintenant, quand vous écrivez vos équations du mouvement, vous apercevez que ce n'est pas possible parce qu'en bas, le mouvement, essentiellement, il doit être zéro parce que ça frotte contre le continent. D'accord ? Et en haut, ça ne peut pas être zéro parce que le fait que le vent souffle, ça vous contraint un mouvement. D'accord ? En fait, ça vous contraint la dérivée de la vitesse. Et donc, vous voyez qu'en tout cas, il y a un petit problème, c'est-à-dire que votre théorie que je viens de vous expliquer, vous avez l'impression qu'elle est fausse puisque ce n'est juste pas possible d'avoir une colonne qui est comme une colonne solide avec une vitesse qui n'est pas zéro en haut et une vitesse qui est zéro en bas. D'accord ? Donc ça, c'est très ennuyeux. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on écrit, quelque part, trop de conditions au bord par rapport à l'équation simplifiée qu'on a écrite. D'accord ? Alors ça, ce n'est pas très grave, en fait. En tout cas, on peut comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Ce qui se passe, c'est que ça, ça va vous donner le mouvement général de la colonne, mais près de la surface et près du fond, vous allez avoir ce qu'on appelle une couche limite, c'est-à-dire un petit espace qui est tout petit. Vous voyez peut-être sur ma diapo d'avant, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 100 mètres. Donc 100 mètres, c'est quand même très petit par rapport à la profondeur moyenne de l'océan qui est de l'ordre, je ne sais pas, 5 kilomètres ou quelque chose comme ça. Moyenne peut-être un peu moins. Voilà, mais donc, ça vous donne une toute petite couche où en fait, dans cette couche en haut et dans cette couche en bas, la vitesse va varier très vite. D'accord ? Et ce qui joue le rôle principal dans cette couche limite en haut et en bas, c'est plus comme au milieu, vous l'avez dit, au milieu finalement, l'équilibre, il est entre la pression et la rotation, c'est ça qui fait que j'ai une colonne fluide. mais dans les couches en bas et en haut, l'équilibre principal, il est entre deux autres termes, qui sont le terme de viscosité et le terme de rotation. D'accord ? C'est ce qu'il y a écrit ici, j'ai gardé juste le terme de rotation et le terme de viscosité et c'est ça qui joue le rôle le plus important dans ces petites couches. D'accord ? Parce que comme, même si ce nombre ici, nul, viscosité est très petit, comme j'ai deux dérivés, si je bouge très vite, si je varie très vite, alors ce terme, il va devenir très grand. D'accord ? Donc ce qui est important, c'est que cette couche limite, elle est toute petite. D'accord ? On peut calculer sa taille. En gros, elle est comme cette viscosité divisée par le facteur de rotation de la Terre à la puissance 1,5. Donc on peut voir que ça correspond bien à ce qu'on observe, ces couches limites. Et alors ça, c'est un mécanisme qui est extrêmement important parce qu'en fait, donc vous avez ces singularités près de la surface et près du fond, mais quelque part pour compenser cette singularité, pour assurer qu'on a quand même l'incompressibilité en particulier, ça va générer un mouvement tout petit, vertical, très faible, mais qui est responsable de tous les échanges énergétiques dans l'océan. D'accord ? Donc c'est vraiment important parce que vous voyez que là, j'ai oublié toute la partie, je dirais plus thermodynamique, donc toute la partie qui concerne la température et la salinité. Donc ici, la seule façon dont je peux injecter de l'énergie dans l'océan, c'est par ce frottement avec le vent, par ce forçage par le vent, et vous voyez que c'est juste ce mécanisme de couche limite qui permet vraiment de faire rentrer de l'énergie dans l'océan. D'accord ? Donc ça a beau être très localisé, en fait, ça va influencer toute la circulation et donc vous voyez qu'une fois de plus on est capable finalement de s'identifier dans tous les termes, on est parti d'une équation avec plein de termes et localement on est capable de dire quels sont les termes les plus importants et du coup d'avoir une solution qui est quand même relativement simple puisqu'on a ce mouvement deux dimensionnel de mes colonnes de fluides et puis je rattrape mes conditions aux limites localement en faisant ce petit exercice de résoudre cette équation. Voilà, donc ça c'est une deuxième chose. Ensuite, je voulais vous donner un troisième exemple qui est celui de comprendre, donc si vous regardez une carte satellite, j'avais une belle vidéo mais j'avais peur que ça ne passe pas, on voit très bien tous les courants océaniques qui sont prêts par satellite et vraiment je vous invite à regarder ça, c'est très fascinant. Donc quand vous regardez ça, ce que vous voyez c'est que les courants ici qui sont dessinés en rouge sont beaucoup plus intenses que les courants ailleurs dans l'océan. C'est ce qu'on appelle l'intensification des courants de bord ouest, donc c'est les bords ouest à chaque fois de l'océan, on résonne en termes d'océan, pas de continent, et donc vous avez un courant très fort ici, un courant très fort ici, pareil, ici, là et là. D'accord ? Et donc ça, c'est pareil, c'est un petit peu surprenant, et en fait ça va être essentiellement le même principe de couche limite, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon mouvement d'accord ? J'ai dit qu'à cause de la rotation, j'étais contrainte à avoir un mouvement deux-dimensionnel, maintenant je voudrais simplifier encore ce mouvement deux-dimensionnel puisque c'est encore trop compliqué, d'accord ? Et donc je voudrais essayer de comprendre maintenant qu'est-ce qui est important dans ce mouvement deux-dimensionnel que je peux observer de haut, d'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors qu'est-ce qui reste ? Une fois que j'ai je me suis débarrassée de toute la partie verticale, donc j'ai dit que j'ai pris en compte le forçage par le vent, j'ai pris en compte la friction, ça m'a donné un modèle maintenant qui est juste deux-dimensionnel, donc maintenant je regarde juste ce modèle en deux dimensions, et donc j'ai une équation qui est un petit peu plus simple que celle du départ, mais il reste encore pas mal de termes, donc il reste toujours l'évolution de la partie horizontale. Il me reste encore un petit bout de la force de Coriolis, et ça c'est important d'expliquer pourquoi. Vous voyez que pour l'instant j'ai fait comme si la force de Coriolis c'était quelque chose qui était constant, mais quand vous vous mettez localement à une position sur la Terre, ce qui compte pour calculer la force de Coriolis, c'est la façon dont la rotation de la Terre est projetée sur votre verticale locale. D'accord ? Donc si vous êtes au pôle, vu que l'axe de rotation de la Terre, il n'y a pas du pôle au pôle, vous voyez que la projection sur la verticale, c'est juste toute la rotation de la Terre. Si vous mettez à l'équateur cette projection orthogonale, si vous êtes comme ça et votre verticale locale elle est comme ça, l'axe de rotation de la Terre est comme ça, et quand vous regardez la projection, c'est zéro. Et quand vous mettez à l'autre pôle, c'est moins la vitesse de rotation de la Terre. D'accord ? Donc ce qui est important pour calculer cette force de Coriolis, c'est cette projection locale, et donc vous voyez qu'elle ne va pas être homogène partout sur la Terre. Comme on est en train de regarder des fluides qui sont quand même à très très grande échelle, évidemment si je fais ça sur un bassin pas trop grand, je peux faire comme si la force de cette rotation était constante, mais maintenant si je veux regarder un bassin qui est plus grand, je suis obligée de prendre en compte cette variation et donc quand j'avais projeté tout à l'heure, j'ai pris en compte juste la moyenne quelque part de la rotation et là il me reste un terme, le premier terme de modification de cette rotation parce qu'elle n'est pas homogène, donc ça me donne un terme en bêta y où y c'est juste la latitude, donc je regarde la première dérivée de cette fonction, je dis que c'est une constante plus une approximation linéaire. J'ai toujours mon terme de pression et puis après j'ai ce terme de transport d'Eckman qui est l'effet du vent que j'ai moyenné pour le voir en deux dimensions et puis toujours la viscosité. c'est encore une équation qui est compliquée, surtout que ce n'est pas si simple que ça de prendre en compte l'effet du vent par le transport d'Eckman et donc je voudrais la simplifier. J'ai trop de termes et en particulier j'ai trop de termes parce qu'ils ne sont pas tous du même ordre. Typiquement, encore une fois, la viscosité, on s'attend à ce qu'elle soit beaucoup plus petite que les autres termes et donc on voudrait pouvoir l'enlever. D'accord ? Alors, c'est ce qu'on fait ici. Donc, vous allez avoir la même chose que tout à l'heure. Vous avez envie d'enlever, vous dites la viscosité est petite, je veux juste enlever ce terme. Je regarde un écoulement stationnel, j'enlève le terme pour dériver ici et là, maintenant, c'est quelque chose qui est plus simple que je peux résoudre qui me donne juste une équation de transport. On obtient ce qu'on appelle l'équation de Sverdrop. Donc ça, ça donne en fait comment le courant se propage d'est en ouest. D'accord ? Mais quand vous faites ça, vous avez encore un problème de non-compatibilité que vous voyez que votre courant à l'est de l'océan doit être zéro. Votre courant à l'ouest de l'océan doit être zéro. Donc ça, ça vous donne quatre conditions au bord. Et maintenant, votre équation, ça ne se voit pas très bien ici, mais cette équation de Sverdrop, en gros, elle vous prescrit votre première dérivée. D'accord ? Alors, pour ceux qui ont fait un petit peu de maths, quand vous avez une fonction, vous connaissez sa dérivée, vous avez juste un paramètre que vous avez encore le droit d'ajuster qui est la valeur de la fonction d'un point. D'accord ? Et si vous connaissez la dérivée et quatre paramètres, ça fait un peu beaucoup trop. D'accord ? Donc si vous avez une équation différentielle, vous connaissez la dérivée d'une fonction, vous cherchez votre fonction et vous avez le droit de fixer une seule valeur, pas quatre. D'accord ? Donc là, on est bien embêté. On a de nouveau plein de conditions. On ne sait pas... Ça, c'est le même problème que ma colonne de fluide tout à l'heure où j'avais essentiellement deux paramètres qui n'étaient pas compatibles l'un avec l'autre. Ici, c'est pareil. J'ai une équation qui est une équation de transport et j'ai beaucoup trop de conditions de bord. D'accord ? Donc même problème, même punition. Ce que vous faites, c'est que vous dites que ça veut dire que sur les bords, il va falloir que sur les bords, en fait, la viscosité va de nouveau jouer un rôle important. D'accord ? Et donc, il va falloir que je compense, que je fasse des petites couches limites le long du bord pour essayer de compenser le fait que je ne peux pas satisfaire toutes les conditions de bord. Et alors ça, c'est très amusant. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer au lycée l'autre jour, vendredi dernier, à Orléans. C'est un petit exercice qu'on peut faire juste avec des équations différentielles, résoudre un polyôme du troisième degré, essentiellement, et savoir ce que c'est qu'une exponentielle. Ça suffit. D'accord ? Et donc, ce que vous voyez, c'est quand vous voulez résoudre votre équation de couches limites, vous obtenez une équation d'ordre, une équation différentielle d'ordre 4. Et donc, vous essayez de résoudre ça à gauche et à droite. Et vous voyez que, en fait, vous allez avoir autant de couches limites que de racines d'un polyôme de degré d'ordre 3 qui ont le bon signe pour leur partie réelle parce que vous voyez vraiment que ça reste un mouvement qui soit vraiment limité dans les couches limites. D'accord ? Et donc, vous voyez que ce qui se passe à l'est et à l'ouest, ce n'est pas pareil. D'accord ? À l'est, vous n'avez qu'une seule solution, donc vous n'allez pouvoir compenser qu'une seule erreur. Et à l'ouest, vous avez deux solutions et donc vous allez pouvoir compenser deux erreurs. D'accord ? Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est assez technique, mais c'est important parce que vous aviez tout à l'heure à priori une équation, vous n'aviez le droit de fixer qu'une seule condition de bord. Et maintenant, ce que vous dites, vous avez quatre conditions de bord, vous pouvez en fixer une, mais vous ne savez pas laquelle. D'accord ? Et ce que je dis, c'est que vous pouvez rattraper une erreur à l'est, deux erreurs à l'ouest, et donc ça vous dit que forcément, la condition que vous allez fixer sur votre équation au départ, elle est à l'est. D'accord ? Et vous allez voir une propagation qui va de l'est vers l'ouest. Et ça, vous n'avez pas le choix. D'accord ? Parce que vous allez rattraper vos deux erreurs à l'ouest, rattraper une seule à l'est, et donc il y en a une, vous n'avez pas le droit de vous tromper. D'accord ? Donc ça, ça vous dit que même si c'est des effets qui ont l'air d'être très localisés près des bords, en fait, ça vous donne quand même une dynamique extrêmement globale, parce que ça influence complètement votre mouvement. Vous savez que essentiellement, votre mouvement, il va être zéro à l'est, puisque c'était une des conditions de bord, et après, à l'ouest, il fait ce qu'il peut, et c'est là qu'on voit que du coup, le courant qu'on obtient à l'ouest, il est vraiment très important. Et on voit très bien quand on regarde les cartes que, quand je vous dis très important, c'est quand même essentiellement dix fois supérieur au mouvement à la vitesse moyenne dans le reste de l'océan. D'accord ? Donc il y a une vraie différence. Voilà, puis après, il y a une petite, ça c'est juste pour rigoler, c'est ce qui se passe quand vous êtes près d'un bord, donc ça, j'ai juste regardé des bords à l'est et à l'ouest, comme si votre océan, c'était juste une bande, mais après, normalement, un océan, il est aussi fermé au nord et au sud. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est encore très différent. Vous avez d'autres formes de couches limites qui se promènent toujours d'estes en oeste. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est toujours d'estes en oeste. C'est simple, ça va toujours d'estes en oeste. Et alors, quand vous avez une île, par exemple, vous allez voir ce qu'on appelle un gazonal, c'est-à-dire, vous avez votre île ici, et bien tout, à partir de l'île et jusqu'au continent près, vous allez voir au niveau du haut de votre île ici, une singularité qui va se balader dans tout l'océan. Et ça, c'est une chose que vous pouvez voir aussi quand vous avez des grandes côtes de type horizontale, à latitude constante. Eh bien, on voit que derrière, on a toute une traînée. Donc, à la fois, c'est un phénomène de type couche limite, mais en fait, ça va donner des singularités qui ne restent pas forcément collées près des bords. D'accord ? Donc, vous allez avoir des singularités un petit peu partout. Cinq minutes. Je vais vous parler rapidement du dernier problème. Ah, il ne veut pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mentionné dans l'introduction et qui sont les gros tourbillons océaniques. Donc ici, c'est une carte, c'est la Floride, je pense, qui est par là. C'est Atlantique. Et si vous regardez, ça, c'est une des couleurs qui dépendent des températures. là où c'est très rouge, c'est plus chaud et puis là où c'est bleu, c'est plus froid. Et vous voyez que vous avez ces espèces de structures là, qui sont des espèces de gros tourbillons et qui sont très pérennes dans le temps. On ne bouge pas beaucoup, donc c'est assez étonnant parce que c'est quand même des structures qui sont relativement petites et qui sont extrêmement stables. Donc, il y a une question qui est de se demander pourquoi vous avez ces structures, à quel point elles sont stables parce qu'en particulier, c'est des endroits où je crois que c'est très bien pour la pêche. Je ne suis pas spécialiste de pêche, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est important. Il y a des écosystèmes très particuliers qui sont dans ces structures et donc, on aimerait bien comprendre pourquoi elles sont stables, comment elles se forment et puis aussi, quelque part, est-ce qu'on peut les localiser ? Est-ce qu'on peut se dire où elles vont être ? Alors, je crois que vous avez déjà raconté beaucoup de choses un petit peu techniques donc je ne vais pas commenter ce transparent en détail. Ce que je voudrais vous dire peut-être, c'est quels aspects des maths sont à l'œuvre ici. Donc, vous avez vu la première partie quand j'ai expliqué les ondes inertielles. Finalement, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on appelle le spectre des opérateurs. C'est la façon dont ils se... Quand on a déjà déconnés des matrices, les valeurs propres. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie spectrale. Le problème, c'est que la théorie spectrale, ça marche bien quand vous avez un opérateur qui... Essentiellement, on arrive bien à faire les choses de façon explicite quand votre opérateur, c'est un opérateur qui s'exprime bien en fourrier, donc à des coefficients constants. En fait, là, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même, dans votre océan, ce n'est pas vrai que vous êtes proche de zéro. Vous avez toujours un mouvement macroscopique quand même. Vous avez le Gulf Stream qui se promène et ce Gulf Stream, il dépend. Vous avez les gels qui ne sont pas constants partout. Et donc, quand vous regardez votre équation, en fait, vous avez des équations qui sont en fait plus compliquées que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, vous avez besoin de comprendre à la fois quelque part, vos ondes, elles vont avoir une double dépendance, à la fois une fréquence et puis en même temps, elles vont dépendre aussi de la place, de l'endroit où vous êtes. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive dans un domaine de la physique qui est tout autre, qui est la physique quantique. Et donc, il y a plein de méthodes de maths qui ont été développées pour la physique quantique, notamment ce qu'on appelle l'analyse semi-classique pour essayer de comprendre justement le lien entre la physique quantique et la physique classique. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, ici, on a beau avoir quelque chose qui n'a rien à voir, les échelles ne sont pas du tout les mêmes, je regarde un océan, je regarde des échelles de 1000 kilomètres. La physique quantique, on est à 10, moins, je ne sais pas, moins 8, moins 9, moins 10. Donc, a priori, on ne parle pas de la même chose. Puis, on ne parle pas des mêmes structures. Là, je n'ai pas de structure d'atomes. Mais ce qui est important, c'est que finalement, on a ce même problème qui est un problème de savoir comment je sépare des échelles. En physique quantique, vous avez une partie qui est bien décrite par la mécanique classique qui est un mouvement que vous voyez à une échelle assez grande. Et puis, si vous voulez à une échelle plus fine, vous êtes obligés de raffiner les choses et de prendre en compte la structure ondulatoire de la matière. Ici, c'est pareil. Ce que vous voulez faire, c'est séparer deux échelles. Une, celle où habitent les ondes et puis celle où se passent les mouvements macroscopiques. Les mêmes techniques qui ont été développées par la mécanique quantique, là, il n'y a pas écrit réservées à la mécanique quantique. Vous pouvez l'utiliser ici dans ce cadre-là. Du coup, vous allez être capable de la même façon que vous pouvez utiliser quelque part les approximations de l'optique pour décrire le trajet de la lumière. Ici, vous allez avoir, pareil, une approximation qui vous décrit la propagation de vos ondes. Maintenant, ce ne sont plus des ondes très simples, ce sont des ondes plus compliquées, mais je peux aussi décrire la propagation de ces ondes et je vois que certaines sont piégées et ça, ça correspond exactement aux tourbillons. Je ne vais pas trop dépasser parce que je pense que je vous ai déjà bien informé. Ce que je voulais juste vous dire en guise de conclusion, c'est que ces méthodes de séparation d'échelles, finalement, du point de vue des maths, ce qui est important, c'est qu'on a un problème avec plusieurs échelles et pas savoir si c'est de la mécanique quantique, de la sonographie, de la physique statistique ou autre chose. et donc finalement, ces méthodes, elles sont très transverses et que les maths, je pense, permettent de les aborder de façon un petit peu plus systématique peut-être. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci infiniment. Je pense qu'on a un petit temps de questions éventuelles. Ce méthode se rapproche beaucoup de la turbulence qui est aussi un des grands mystères. La modélisation est assez difficile. Ça ouvre des portes vers l'étude et de la turbulence. Alors, c'est une question un peu piège parce que derrière turbulence, on a plein de choses, essentiellement, tout ce qu'on ne comprend pas que la turbulence. Donc, voilà, par rapport à la turbulence, je dirais, hydrodynamique, ici, le fait qu'on ait cette contrainte d'anysotropie est extrêmement important. Finalement, on a un problème qui est beaucoup plus contraint que dans la turbulence usuelle. Donc, finalement, on se retrouve avec des modèles qui sont essentiellement 2D et là, la turbulence est un petit peu plus facile à comprendre. Voilà. Après, je ne sais pas très bien à quoi dire. C'est un sujet qui, moi, me fascine beaucoup, la turbulence. En tout cas, ce que je trouve très intéressant dans tous ces problèmes, finalement, c'est de comprendre comment... On voit que c'est des mouvements qui, à une échelle microscopique, sont très instables. C'est-à-dire que s'il faut regarder, par exemple, dans la turbulence, l'échelle microscopique, c'est des petits tourbillons, c'est ça, ce n'est pas compliqué. Vous vous posez sur un pont, vous regardez ce qui coule derrière les deux ponts et vous voyez que vous avez plein de structures tourbillonnaires de toutes les tailles, etc. Et donc, vous avez toutes ces petites échelles et évidemment, en fait, pour de vrai, si vous regardiez et vous suiviez de très près le mouvement, c'est jamais pareil. Mais par contre, si vous regardez dans l'ensemble, donc si vous regardez les choses de façon un peu plus statistique, en fait, c'est toujours pareil. Et donc, pour moi, le grand problème de la turbulence, c'est de comprendre pourquoi ces échelles toutes petites, qui sont très instables, c'est-à-dire que si vous changez un tout petit peu la condition, vous changez un tout petit peu, ce ne sera jamais pareil. Mais par contre, en fait, si vous regardez ça au niveau statistique, les choses sont extrêmement stabilisées. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment naturel en maths. En maths, on aime bien les objets qui sont plutôt rigides, qu'on peut suivre. On aimerait bien suivre les trajectoires du monde, mais ça, ce n'est juste pas possible. Et donc, il faut arriver à changer sa façon de penser et se dire, en fait, plus c'est instable, plus ça, plus, plus, moins je peux suivre les trajectoires et plus probablement au niveau statistique, elles sont stables. Donc ça, je pense que c'est un très beau problème qui se pose dans plein de domaines de la physique et pour laquelle je n'ai pas le début de réponse. Avons-nous d'autres questions ? Moi, j'en ai une petite qui, en fait, j'imagine des champs de recherche immenses, mais vous avez évoqué en début d'exposé que la température de l'eau faisait varier ses propriétés. Quelles sont vos, pour vous, peut-être que vous avez déjà engagé ces champs de recherche, quelles sont les questions à regarder avec l'élévation de la température des océans ? Alors, je ne suis pas géophysicienne, donc je vais être très prudente sur l'aspect thermodynamique, mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous ai, pour montrer des mécanismes qui ne sont pas trop compliqués, j'ai parlé juste de la partie, je dirais, purement dynamique de l'océan, mais si je voulais écrire un modèle raisonnable, je n'aurais pas le droit d'enlever la température, donc j'aurais un couplage entre la vitesse et la température, et ce qui fait qu'on a ce mouvement général des océans, c'est vraiment, c'est à la fois une question de densité et de température, donc essentiellement, l'eau, elle plonge au pôle à cause du fait, justement, que quand vous avez des icebergs qui font, ça, ça vous donne de l'eau qui est peu salée et donc qui est froide et peu salée et donc ça génère vraiment un mécanisme de plongée et puis après, vous allez remonter essentiellement vers l'équateur, donc il y a tout un mécanisme de forçage qui est vraiment lié à la fois à la température et à la salinité. donc je pense que je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les géophysiciens sachent répondre précisément à la question pour savoir qu'est-ce qui se passe si on fait fondre toute la glace, c'est sûr que le niveau de l'eau augmente mais aussi ça change les propriétés de circulation générale et ça, outre le fait que si le niveau de la mer augmente, ça change aussi les paysages, etc., le fait qu'on puisse changer ces grands courants, ces courants, ils sont essentiels pour notamment dans nos climats, pour avoir des climats très tempérés. donc voilà, le fait qu'on change ce mécanisme de circulation générale, ça, c'est probablement le point le plus délicat, en fait, alors quand on dit le point le plus délicat, ça dépend dans quelle perspective on se place, évidemment si on habite sur une île qui, de mètres au-dessus du niveau de la mer, la montée de l'eau est un problème peut-être plus délicat, mais bon. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.